Sapeli, Wenge, Bilima, Azobe, autant d'arbres qui couvrent la forêt du bassin du Congo, dont une partie se trouve à l'intérieur des frontières de la République du Congo. Le pays a opté pour une gestion durable de sa forêt et détient à ses jours la plus grande superficie des forêts tropicales certifiées en Afrique centrale, soit 2,5 millions sur 4 millions d'hectares. Nous avons entrepris de gérer durablement les forêts tropicales de notre pays depuis 1998 en adoptant au cœur de l'action forestière l'aménagement forestier. L'aménagement permet d'attribuer des concessions en tenant compte de la qualité des différents espaces du territoire concerné. Le régime de rotation adopté par l'État congolais est celui de 20 à 40 ans, ce qui permet de revenir aux coupes d'arbres effectuées sur un espace donné qu'après 40 ans. Cependant, malgré cette gestion, la forêt congolaise ne participe que très faiblement au budget de l'État. Aujourd'hui, la forêt représente 6% du PIB. Nous convenons que cette part est encore faible. Nous aimerions élever la contribution économique du secteur forestier. Pour une valeur économique efficiente, la forêt du Congo a besoin d'industrie de bois forte permettant de transformer la totalité des matières premières localement d'une part, mais aussi disposer des technologies avancées pour la production de produits finis et semi-finis. La diversification de l'économie prônée par le chef de l'État lors de sa campagne électorale va placer l'économie verte au cœur de l'action du gouvernement. Merci. Merci.